bonjour à tous c'est Justine bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo alors mardi on a fait ensemble la recette des pains bagels maison aujourd'hui on va les utiliser en recette puisqu'on va faire des bagels au saumon avec du concombre de l'avocat de la salade mais aussi du fromage frais c'est vraiment une recette qui est facile à réaliser accompagné d'une salade vous aurez un véritable repas complet une petite idée pour un week-end par exemple j'espère que ma recette vous plaira je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo 1 1 1 1 1 1 Alors dans un saladier on met le fromage de chèvre frais, puis on l'assaisonne avec du sel, ici du sel aux fines herbes. On ajoute du poivre, alors ici j'ai mis du poivre timute qui a des petites notes d'agrumes, j'ajoute également un petit peu d'aneth et des herbes de Provence, mais aussi un petit filet d'huile d'olive. On mélange à la fourchette pour bien intégrer les ingrédients au fromage, si besoin vous pouvez ajouter 2 cuillères à soupe de crème liquide pour avoir une texture un petit peu plus crimeuse, plus facile à tartiner. Et pour les épices, le poivre et le sel, vous pourrez tout retrouver chez davidvanille.com, et n'oubliez pas que vous pouvez avoir moins 10% sur votre commande grâce à mon code promo JustinCooking. Voici ce que l'on doit obtenir, puis on prend un pain bagel que l'on coupe en deux sur l'épaisseur, vous pouvez le toaster si vous préférez, mais pour ma part je venais de réaliser les pains maison et je souhaitais vraiment garder ce côté très moellu. Et bien sûr pour la recette des pains bagels maison, je vous mettrai le lien en barre d'infos. On garnit alors généreusement la base du pain de fromage aux herbes préparée précédemment. Puis on coupe des tranches de concombre. On garnit alors le pain avec les tranches de concombre sur le fromage. Puis je dépose quelques lamelles d'oignon rouge sur le concombre. Je mets ensuite une couche de feuilles de salade. Alors ici j'ai mis de la salade iceberg plutôt croquante. Puis on dispose sur les feuilles de salade les tranches de saumon ou de truites fumées si vous préférez. Je parsème un petit peu d'aneth sur le saumon. Puis j'ajoute des petits morceaux de tomates séchées à l'huile d'olive. On coupe ensuite notre avocat en tranches fines. N'hésitez pas à le citronner un petit peu pour éviter qu'il ne noircisse. Voici ce que l'on doit obtenir. On garnit alors le bagel de tranches d'avocat sur le saumon. Si on le souhaite on peut aussi ajouter un petit peu de mayonnaise. Mais pour ma part le fromage était suffisant. Mais vous faites comme vous le souhaitez selon vos goûts. Puis on remet quelques lamelles d'oignon rouge. Et on termine enfin par quelques nouvelles feuilles de salade, ici de la roquette et de la mâche. On referme alors le pain bagel. Il est prêt à être dégusté, régalez-vous ! Et voilà la recette est terminée, bonne dégustation ! Les bagels au saumon sont terminés. N'oubliez pas les petits pouces bleus si ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager. Envoyez-moi tous vos retours en commentaire ou bien sur mes réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos sous la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos gourmandes. Prenez bien soin de vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501